Minasan Konichiwa, c'est Virtual Saint-Espour, H.U.Vids, aujourd'hui je vous retrouve sur mon personnage en extrême saisonnier sur Diablo 3 Et on va parler de quoi ? Bah justement on va parler de pourquoi l'extrême, pourquoi l'extrême saisonnier, quel est l'intérêt de faire de l'extrême Et quelle est la logique et la manière de se préparer à faire de l'extrême saisonnier et comment avoir envie d'en faire sans se dégoûter des compères à un premier perso Allez je vous retrouve tout de suite Alors sans plus attendre on va rentrer dans le vif du sujet Alors l'objectif de cette vidéo c'est à la fois de, enfin l'objectif de cette vidéo c'est de vous donner envie en tout cas de pas vous freiner pour tous ceux qui comptent, qui aimeraient bien tester l'extrême Mais qui se font des, enfin qui ont des espèces d'idées reçues sur l'extrême ou des a priori Qu'on ne peut pas mettre les pieds dedans donc ça sera une partie explication de comment ça se passe en extrême, quelle est la différence avec le mode normal puisqu'il y en a quelques-unes Une partie de qu'est-ce qu'il faut faire en extrême qu'on ne fait pas en normal sinon vous risquez de le regretter Et enfin une dernière partie de comment moi j'arrive à me motiver à faire de l'extrême et comment est-ce que je fais en sorte de pas me dégoûter éventuellement de l'extrême si je venais à perdre un personnage Ou même le simple fait de jouer à part des gens, ne pas pouvoir jouer avec des gens normal etc Alors on va commencer tout de suite, alors tiens je vais aller faire des quêtes en attendant On va commencer tout de suite par parler déjà de qu'est-ce qui change de l'extrême au normal Alors si vous avez fait des persos de saison, vous avez déjà quasiment compris le principe, c'est que vous avez un personnage qui est à part Donc en gros, qu'est-ce qui est à part, bah tout tout simplement, donc vous avez par exemple pas les plans de craft par exemple Vous ne les gardez pas, les onglets de banque sont séparés par rapport à votre personne normale et l'argent et tout genre de choses Donc vous partez comme si vous veniez d'acheter le jeu en fait et vous recommencez en extrême Qu'est-ce qu'on garde, enfin c'est toujours ce que je demande, qu'est-ce qu'on garde quand on meurt en extrême et qu'est-ce qu'on perd quand on meurt en extrême Alors déjà ce que vous perdez c'est votre personnage, donc c'est pas, vous perdez votre personnage et tout le stuff qu'il porte Donc par exemple là si je venais à mourir je perdrais l'intégralité de ça plus ce qui est dans mon sac Donc ma potion, mes clés, etc. Qu'est-ce qu'on garde, et bien qu'est-ce qu'on garde, tout ce qui est dans l'onglet de banque Tout ce qu'on a appris aux artisans, et éventuellement bah tout ce que, enfin le niveau même des artisans, etc. Donc on garde pas mal de choses, tout ce qu'il y avait dans l'onglet de banque et l'argent, et les parangons Donc on garde quand même pas mal de choses, l'extrême c'est pas non plus, vraiment c'est pas supprimer votre partie et recommencer vraiment complètement à zéro Il y a quand même une bonne part de choses qu'on conserve, enfin moi je trouve qu'on conserve Qu'est-ce qui change aussi par rapport au normal ? Alors a priori il y aurait plus de mobs, enfin les packs de mobs sont plus importants en extrême qu'en normal Moi je pense que c'est subjectif, clairement, parce qu'il y a des moments, oui, mais aussi en normal, des fois on se dit Putain il y a des packs assez monstrueux aujourd'hui sur cette map, et c'est pas le cas tous les jours, donc oui et non Maintenant qu'est-ce qui change pas mal en extrême ? C'est notre façon de jouer, d'avancer dans une game Alors qu'est-ce qu'il faut savoir pour commencer à faire de l'extrême ? La première chose qu'il faut savoir, enfin moi c'est ce que je vous conseille quand vous jouez en extrême C'est fixez-vous des objectifs, déjà jouez avec une classe que vous connaissez Ne vous jetez pas dans l'extrême si vous débutez sur le jeu, ou alors vous pouvez le faire, mais vous êtes très courageux Il faut savoir que ce qui a un avantage dans l'extrême, c'est que le fait de connaître parfaitement sa classe Et de connaître essentiellement les différents mobs, les différentes quêtes, etc. c'est hyper important La différence, la grosse différence en fait entre le normal et l'extrême C'est qu'en normal, vous pouvez aller en mode j'y vais Faire éventuellement une connerie ou apprendre quelque chose et vous dire Ok j'ai appris, je suis mort, la prochaine fois je le ferai pas En extrême, vous allez jouer sur l'anticipation, c'est-à-dire tout se joue sur votre capacité A prendre un risque, mais à savoir où vous mettez les pieds Et à toujours anticiper, c'est-à-dire qu'il faut savoir En général, les joueurs d'extrême, on a vraiment une approche complètement différente du jeu D'ailleurs on le voit quand on fait des parties en duo ou en trio en extrême La conversation sur le team speak, déjà ça promet qu'on discute beaucoup moins On est beaucoup plus concentré sur ce qu'on fait Et on connait très très bien les mobs et leurs attaques On sait qu'est-ce qu'il peut one-shot, qu'est-ce qu'il peut pas one-shot On sait qu'est-ce qu'il contrôle, qu'est-ce qu'il ne contrôle pas Qu'est-ce qu'il fait mal, qu'est-ce qu'il fait pas mal Quels sont les types par exemple de zones qui sont dangereuses Et quels sont les dangers, par exemple je sais pas Une bombe qui peut vous exploser dessus Un grab qui peut vous stun pendant une seconde Ce genre de choses Voilà, on connait énormément de choses Et aussi, ce qui est sympa quand on joue à plusieurs en extrême C'est qu'on communique énormément Et qu'on regarde vraiment beaucoup l'allié Tout simplement parce que déjà on a pas envie de faire crever son pote Et que ça soit plus ou moins de notre faute Et deuxièmement aussi parce que l'allié a un intérêt Et donc on veut pas le perdre tout simplement Ou en tout cas qu'il se fasse one-shot Parce que ça peut éventuellement changer complètement la situation dans laquelle on était Et nous faire crever En tout cas nous faire peur Voilà, en fait Ce que moi j'aime bien avec l'extrême C'est que par rapport à une partie en normal En normal des fois on passe vraiment dans notre brain Enfin il y a surtout quand on a une période de farming Comme je suis en train de faire là On est vraiment en mode je débranche mon cerveau Et j'ai vraiment l'impression de jouer Enfin à Candy Crush quoi On enchaîne, on se pose pas trop de questions On clique, on crève, c'est pas grave On recommence, etc. Il y a pas un besoin d'attention On a pas vraiment l'impression de déployer vraiment du skill Comme sur certains jeux En extrême si Puisque en extrême on a toujours un potentiel risque de l'inattendu Qui peut faire crever notre perso Ce qu'on veut pas Et donc du coup quand on joue en extrême On est toujours plus aware Plus concentré Et plus dans la partie Et du coup ça nous permet d'aller plus vite Puisque en extrême La différence du normal En normal généralement Vous arrivez à un stade où votre stuff vous permet pas D'aller assez vite sur certains niveaux de difficulté Sur certains tourments Et donc vous allez vous mettre au niveau dans le sous Et farmer comme des bâtards sur un niveau sur lequel vous roulez En extrême même quand on roule sur un niveau Ça veut pas dire pour autant qu'on risque absolument pas de mourir Ça m'est déjà arrivé Moi quand je joue en tourment 3 avec ce personnage là J'ai largement le DPS pour faire le tourment 3 Mais j'ai aussi largement de quand même faire one shot Enfin one shot non mais two shot oui Donc du coup je suis obligé d'être super aware quand je suis du D3 Ça veut dire que je vais aller plus vite Le stuff plus rapidement Et ça veut dire aussi qu'il y a une beaucoup Bien plus importante prise de risque Et que comme je peux pas me permettre de mourir Ça me demande d'être énormément concentré Et c'est ça que je trouve intéressant Disons que le jouant en extrême Ça valorise vachement le côté Où tout doit être impeccable Et tout doit être vachement bien géré Ce qu'on a je trouve beaucoup moins en normal Ou en normal on va juste essayer de limiter au maximum la case Tout en essayant d'avancer quand même relativement vite Quitte à crever Donc c'est ça que j'aime bien moi en extrême Et puis il y a aussi un autre côté C'est que vous êtes en extrême Même si vous êtes pas un excellent joueur de Diablo Ou un très gros joueur qui passe des heures sur le jeu Le simple fait de jouer en extrême ça vous met à part des autres gens Et en général ça impose plus ou moins le respect Enfin c'est souvent l'impression que j'ai quand les gens me demandent Ouais tu joues avec moi sur Diablo Et tu dis au mec écoute je suis désolé je suis en extrême Je peux pas jouer avec toi Le mec il dit Ah t'es en extrême D'accord ok Voilà et pourtant je suis pas non plus un fifou de Diablo Je suis loin j'ai jamais fait de T6 en normal ce genre de choses Donc voilà ça pose un peu le respect Et ça vous permet de vous distinguer un peu Parce que dans Diablo c'est aussi une partie du jeu Je sais que tout le monde ne joue pas que pour ça Mais de voilà pouvoir comparer Voilà t'as vu moi je suis en T6 Tiens t'as vu regarde le DPS regarde mon but etc Mais on est un peu mélangé dans la masse Parce que tout le monde fait la même chose Quand vous jouez en extrême c'est un peu différent Parce que vous êtes en extrême vous êtes à part En général les gens viennent moins se foutre de votre gueule Parce que vous n'arrivez pas à rocher du T6 Étant donné que déjà de base vous jouez en extrême Et qu'eux ne le font pas Et qu'ils disent bien que ça impose une manière de jouer qui est différente Surtout que l'extrême voilà on avance beaucoup moins vite Puisqu'on est quand même obligé de faire attention Maintenant un autre truc qui est important quand vous jouez en extrême Justement pour éviter le côté méga blase Si vous perdez votre personnage Moi c'est comme ça que je fais C'est de vous fixer les objectifs et les objectifs accessibles C'est à dire qu'il y a des choses qui restent quand on meurt en extrême C'est bien de fixer comme objectif justement d'arriver à pexer ce côté qui reste Au pire si vous perdez votre personnage Vous direz ouais mais je perds pas tout Je perds un peu Mais j'ai quand même atteint mon objectif Donc il y a toujours un moment où je me dis Ok mon objectif ça va souvent être déjà atteindre le niveau max avec le premier perso Oh tiens Et après un autre objectif que vous pouvez avoir Par exemple ça peut être de viser le parangon 10 déjà C'est à dire que vous avez 10 levels de parangon Monter le premier perso simplement 70 sans viser les parangons C'est déjà un bon truc Étant donné que vous allez du coup débloquer a priori les gemmes niveau 70 Donc c'est à dire que quand vous allez éventuellement perdre votre personnage Et que vous allez faire un role Dès que votre role va avoir du stuff avec des chasses Vous allez pouvoir lui mettre les gemmes de niveau 70 Qui sont monstrueuses au niveau des stats Ça va donc vous permettre d'avancer plus vite pour le prochain leveling Donc vous aurez quand même eu en quelque sorte une progression Vis-à-vis de la facilité du prochain reroll à lever les simplement Autre chose qui est intéressante c'est les parangons Simplement puisque les parangons vous conservez les bénéfices des parangons Même sur un reroll Et donc du coup Viser les parangons d'abord 10 puis après 50 puis après 100 En soit c'est un bon objectif Après une autre chose que certains expliquent comme objectif Surtout ceux qui ont un peu de mal à genre d'extrême Et qui crèvent souvent des persos Ça va être simplement récolter des plantes, craft Et mettre de côté du stuff Alors une règle de base en extrême C'est qu'on évite au maximum de jeter ou de désenchanter des items qu'on remplace Tout simplement parce que si vous lootez un légendaire niveau 20 Et que vous passez niveau 70 Vous allez être tenté de dire Bon bah le truc peut prendre la place dans mon coche et le jeter Ouais mais si votre personnage venait à mourir Il perdrait donc tout le légendaire qu'il a sur lui Ça sera bien d'avoir gardé en stock Le légendaire que vous portiez juste dans votre stuff précédent Puisqu'on upgrade progressivement son stuff Donc on remplace régulièrement des pièces Conservez les pièces d'un tiers en dessous De ce que vous aviez Justement pour éviter de recommencer complètement à zéro Si votre personnage venait à mourir Je veux dire Si on joue une semaine à Diablo Enfin très sérieusement On loote quand même assez régulièrement du stuff On peut quand même se composer un stuff Même s'il est pas toujours mieux que celui qu'on a déjà On peut se composer un stuff quasiment équivalent ou très proche de celui qu'on porte déjà Et le mettre en banque Ça veut dire que le jour où votre personnage meurt Au lieu de repartir à zéro Vous allez quand même repartir à un certain point Je veux dire Quelqu'un qui est en tourment 3 En extrême Va généralement avoir en banque un stuff Pour un éventuel agro-roll Qui lui permettra d'attaquer tout de suite au moins le tourment 1 Donc au lieu de partir vraiment d'une normale Je farme pour monter petit à petit chaque niveau Quand je suis 70 Jusqu'à atteindre un certain point Bon bah là vous allez être plus pépère quoi Puisque vous allez déjà avoir en stock un truc Vous dites que si vous mourrez vous repartez pas à zéro Vous allez récupérer les plans Les loots Les compos de craft Les PO Les gemmes pour faciliter votre leveling Et en plus les parangons Enfin vous allez récupérer le stuff que vous aviez mis de côté Sur votre personnage qui est mort Ça va vous avrez moins l'impression de revenir à zéro Et c'est ça qui est vraiment important C'est à dire en fait En extrême beaucoup de gens pensent Et c'est pour ça qu'ils veulent pas en faire Que si votre personnage meurt C'est reset total On repart complètement à zéro On perd tout Ce qui est hyper blasant dans un RPG Puisque c'est pas commun en général dans un RPG On meurt Et on recommence On perd juste une dizaine de minutes Le temps de revenir Enfin au dernier checkpoint Et c'est tout Donc voilà En réalité on ne perd pas tout Effectivement vous allez perdre au moins le leveling Et éventuellement La durée de votre leveling Plus peut-être la semaine de farming Qui vous aura permis d'avoir le stuff Que portait votre personnage quand il est mort Mais c'est tout Puisque derrière vous allez quand même Reprendre un personnage Qui était stuff un cran en dessous Qui va quand même gagner du temps Puisqu'au lieu de faire 3-4 semaines de farming Pour vous stuffer Et pouvoir commencer à faire du tour moins Et des failles compétitives Vous allez reprendre tout de suite au tour moins Puisque vous récupérez le stuff Que vous aviez précédemment Etc Et du coup ça devient vachement plus intéressant Et Après moi ce que je trouve sympa en extrême C'est qu'il y a de l'enjeu Dire quand vous jouez en extrême Vous jouez en mode Tout doit être parfait C'est à dire vous jouez en mode impeccable J'ai jamais vu des joueurs d'extrême Jouer en mode nain Tout simplement parce que Même quand t'es à bas niveau T'es jamais à l'abri d'un truc inattendu D'un bug D'un mob mal placé Ou d'une mauvaise affixe Qui va vous faire crever Et il n'y a rien de pire que ça en extrême Parce que Enfin moi je me suis déjà fait en tour moins Là vous voyez je coule dessus littéralement N'empêche que En failles compétitives Il y a des moments Je me fais des frayeurs Parce que tu tombes sur le mauvais affixe Du mob Ou mauvais moment Et tu vas te prendre 5 contrôles Tu vas te stun pendant presque 10 secondes Et T'as des mobs qui se mettent à tartiner Ou à empiler des mauvais affixes Sur ton personnage Tu peux rien faire Et là t'as peur Et donc du coup tu restes quand même concentré un minimum Quand tu fais de l'extrême Parce que Voilà t'as toujours ce facteur risque Qui est là Et qui donne de l'enjeu Du coup Je trouve ça plus intéressant Parce que c'est plus gratifiant Quand on arrive à franchir un cap Ou à remplir un de ses objectifs Comme par exemple Passer 70 Passer par un compte 10 Arriver à dépasser le million de DPS Ce genre de choses Fixez vous plein de petits objectifs Et reconnaissez En quelque sorte Quand vous atteignez un de ses objectifs Que vous étiez donné Vous dites Ah je suis quand même bien quoi J'ai rempli mon objectif Ok maintenant Si mon personnage venait à mourir C'est pas grave Je me suis mis pas mal de stuff de côté Pour le prochain perso Qui arrivera derrière Dans l'absolu J'ai quand même réussi A monter 10 par Angon Et attaquer le tourment 1 C'est plutôt pas mal Faut pas non plus trop en demander Et puis voilà Et si vous voyez que votre perso tient bien Et que vous êtes prêt à attaquer A franchir un nouveau cap Un nouvel objectif Que vous êtes fixé Bah attaquez le C'est à dire Ressay de vous dire Bon maintenant l'objectif Ca va être de faire du tourment 3 Si votre personnage venait à mourir Vous dites Bon ok c'est pas grave J'ai déjà fait J'ai rempli une quinzaine d'objectifs Que je m'étais fixé Par contre le prochain personnage Va vous mettre un peu plus la pression Étant donné que là L'objectif ça sera De franchir directement L'objectif Le dernier objectif Que vous aviez pas réussi à atteindre Donc c'est un peu Ce moment là Où vous pouvez vous redonner Des objectifs Enfin un peu En avance De l'objectif Que Enfin officiel Que vous étiez fixé De déjà Ok c'est la première fois Que je monte un deuxième perso en extrême Le but ça va être Par exemple De mettre 10 heures de moins A monter le perso Que le perso précédent Que j'avais monté Qui avait pas de stuff Pas de thunes etc Et voilà C'est un peu comme ça Que je raisonne Quand je Je crois que c'est une amulette de merde Tout à fait Invoquer des clones d'ombre D'accord Donc vous allez voir Hop Je fais du stock de légendaires Comme toujours Il y en a un peu partout C'est un peu le dawa Donc voilà comment J'appréhende l'extrême Et maintenant Enfin je leur dis encore Mais je trouve l'extrême A la fois gratifiant Et puis c'est pas Même pas en comparaison des autres En disant Ouais bah j'ai l'extrême Mec tu peux pas test Même si on me l'a déjà dit Des fois on me dit Ouais quand synthèse Il est en Quand on spell en extrême On a l'impression Qu'il y a que les hipsters Qui peuvent venir jouer avec lui Parce qu'il y a que Très peu de personnes Qui jouent en extrême saisonnier Maintenant Il faut faire attention A deux trois trucs Quand vous jouez en extrême La première chose C'est que vous allez L'apprendre à vos dépens Assez rapidement Mais en extrême On apprend quasiment Par coeur tous les mobs C'est à dire on apprend Enfin je l'ai déjà dit tout à l'heure Mais on apprend Voilà toutes les attaques Tous les types de mobs Qui sont un danger potentiel C'est à dire il faut toujours anticiper Vous lancez jamais tête baissée Dans l'extrême Semblant parce que vous risqueriez D'y laisser votre perso Donc vous anticipez Et on fait des tests C'est à dire on a vraiment des phases Avant de par exemple Monter un niveau de tourment Vous allez vous poser Ou faire une Par exemple une faille Et la faire en mode Gogol total C'est à dire vous allez faire en sorte De prendre un maximum de dégâts De prendre plein d'attaques de mobs De regarder votre vie Et en général Moi une fois que j'ai fini Cette phase de test Ou des fois je me fous carrément Volontairement dans certains affixes En me disant Ça il faut que ma vie bouge juste pas Parce que si ma vie bouge Ne serait-ce qu'un peu Un cran de tourment au dessus Elle va bouger carrément trop Et ça va être super dangereux Si je me fais stun dedans Ou des choses comme ça Donc voilà On a des phases de test Une fois qu'on a rempli La phase de test C'est à dire qu'on s'est mis en confiance En se disant Ok je pense qu'il y a moyen De monter d'un niveau de tourment Par exemple Ou d'aller tenter une faille compétitive Vous allez le faire Et vous allez avoir une phase Enfin moi c'est comme ça que je fais J'ai généralement une phase De 1 ou 2 heures de jeu Où je suis en test C'est à dire Est-ce que je me sens à l'aise Est-ce que je me fais des frayeurs Est-ce que je suis vraiment pas tranquille Est-ce que je sens Qu'il peut potentiellement Y avoir un manque de bol Qui fasse que mon personnage Va se faire littéralement One shot Sans que je puisse rien y faire Et éventuellement Je reviens à un cran Au bout d'une heure Je recule un peu En me disant Ok je reviendrai demain J'aurai lu peut-être Une ou deux pièces Ou j'aurai re-rollé un affixe Et je retesterai à ce moment là Mais là Je suis pas tranquille Je suis pas à l'aise Voilà c'est ça l'extrême En fait c'est vraiment C'est super psychologique En fait par rapport au normal Puisque là Vous prenez le risque De perdre votre perso Et personne n'a envie De perdre son personnage Même en extrême Surtout en extrême Et donc du coup Enfin y'a voilà Y'a vraiment ce côté C'est ça qui est intéressant C'est qu'il y a ce côté Vachement psychologique Ça donne vraiment Enfin j'arrête pas de le dire Mais il y a vraiment Une autre dimension A jouer à Diablo Quand vous jouez en extrême Et je trouve ça intéressant Surtout pour tous les gens Qui me disent Ouais moi j'en ai marre Diablo c'est toujours pareil C'est super rébarbatif Etc Et je dis J'vais en extrême Les mecs Vous allez redécouvrir le jeu Franchement Vous allez vraiment découvrir Plein de nouvelles approches De nouveaux Petits détails De petits tips Et vous allez vous découvrir Une nouvelle manière De jouer au jeu Et vous allez trouver ça Normalement super super sympa Un petit détail quand même Avant que je termine Cette longue vidéo De blabla Sous fond De jouer en extrême Un petit détail quand même Il se trouve que Ne jouez pas En partie publique En extrême Pour la simple et bonne raison C'est que les parties publiques En extrême Il y a des gens Qui s'amusent A prendre par exemple Un personnage Qui a une robustesse De 50 ou 60 millions En level Je sais pas combien En 70 en extrême Qui vont rejoindre Des parties publiques Par exemple de tour moins Et donc a priori Les gens qui font du tour moins Mais ne roulent pas littéralement dessus Vont plus plein de packs de mobs Et c'est de les faire crever C'est très intelligent C'est vraiment stupide Mais ils le font Et donc voilà Évitez au maximum De jouer en partie publique Pour ça Parce que vous allez avoir Une mauvaise surprise Vous risquez de vous faire tuer Littéralement Pas un gogol random Trouvé dans une partie publique Et en extrême Ça fait pas rire du tout Donc voilà Évitez ça Et puis après Pensez simplement Gardez du stock dans vos coffres Avancez doucement Fixez vous des objectifs Et puis voilà Et puis n'hésitez pas Éventuellement Essayez de vous faire accompagner D'un ou deux amis A savoir que jouer en extrême Tout seul Est beaucoup plus simple Que le jouer en extrême A plusieurs Parce que l'erreur peut venir D'un pote Qui poule un mauvais pack Qui fait un peu n'importe quoi Un moment ou un autre Et ça peut entraîner La mort de tout un groupe Donc voilà Jouer en extrême Avec des gens Dont vous êtes sûr Qu'ils ont au moins Le même niveau que vous Et vous les avez en vocale Etc Enfin voilà Posez vous tranquillement Quand vous faites de l'extrême en groupe Faites pas ça à l'arrache Parce que vous risqueriez De le regretter Simplement En même temps Jouer à plusieurs en extrême Ça c'est vraiment Super intéressant Pour moi je trouve ça Vachement plus intéressant Que Mais c'était pas lui L'objectif de la quête Rien de pire que les laves Et qu'ils explosent en extrême Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Alors je sais que c'est un peu spécial Je suis pas trop à l'aise Sur Diablo encore Pour faire une vidéo Mais j'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à poster vos commentaires Si vous êtes joueurs d'extrême Ou justement Si je vous ai donné envie De faire de l'extrême Ou si vous avez des questions Par rapport à l'extrême Que vous auriez aimé Que je réponde Bah j'y répondrai en commentaire Donc n'hésitez pas à faire ça Par les commentaires Et dans tous les cas Si vous kiffez cette vidéo Et bah vous mettez un pouce vert Parce que ça fait toujours plaisir Et on se retrouve très bientôt Bah j'espère pour de nouvelles vidéos Sur de l'extrême Diablo 3 Ou du Diablo 3 en général Allez Salut